J'aime la parole Le livre du Proverbe, chapitre 16, verset 20. Proverbe, chapitre 16, vingtième verset. La Bible dit « C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Et c'est lui qui se confie en l'éternel, est erré. » Je recommence. « C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Et c'est lui qui se confie en l'éternel, est erré. » Alors, j'aimerais plus toucher la première partie de notre verset. Vous allez remarquer que la Bible dit que c'est lui qui réfléchit sur les choses. Si je vais définir réfléchir, réfléchir veut dire bien aimer dans le Seigneur sa visée. Réfléchir veut dire se concentrer. Réfléchir veut dire de juger après avoir pris le temps de la réflexion. Voilà. Donc, il y a des moments bien aimés dans le Seigneur où dans la vie de tout homme doit prendre un moment de se concentrer et de réfléchir. Lorsque je dis de réfléchir, réfléchir, c'est aussi synonyme de penser. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui sait penser. Lorsque je dis penser, je ne parle pas ici, bien aimé dans le Seigneur, de penser et de commencer à s'inquiéter. De penser et de commencer à entrer dans un monde qui va être introduit dans le monde du souci. Non. La Bible dit que c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Pourquoi l'écrivain, pourquoi l'auteur est en train de dire que c'est lui qui réfléchit sur les choses ? Parce que dans la vie bien aimée dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où l'homme doit s'asseoir et réfléchir. Par exemple, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à là où je vais t'amener aujourd'hui, c'est juste pour te dire que tu as le temps de réfléchir sur ta vie. Tu as le temps de réfléchir sur ta santé. Tu as le temps de réfléchir sur ta destinée. Tu as le temps de réfléchir sur ce qui concerne ta vie. Vous savez, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde peut parler comme il veut, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais est-ce que tu prends le temps de réfléchir par rapport à ta vie ? Bien aimé, exemple, tu peux réfléchir par rapport à ta destinée en disant, depuis que je suis dans cette terre, sur ce monde de vivants, j'avais tel âge et aujourd'hui j'ai tel âge. Où en est avec ma vie ? Ma vie est où ? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui n'ont même pas le temps de réfléchir sur leur vie. Tu verras, bien aimé dans le Seigneur, il y a des jeunes filles qui se comportent comme s'il a 12 ans. Il y a des jeunes garçons qui se comportent, bien aimé dans le Seigneur, comme s'il est encore adolescent. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, normalement, celui qui a 30 ne peut plus penser, ne peut plus réfléchir comme celui qui a 12. Celui qui a 25 ne peut plus réfléchir comme celui qui a 10. C'est-à-dire, bien aimé, il y a un moment où tu dois t'asseoir et réfléchir sur ta vie. Or, les moments où on réfléchit sur notre vie, c'est là où on va trouver le bonheur. C'est-à-dire, la réflexion que tu feras sur ta vie, en réalité, tu vas faire l'analyse de ta vie et tu vas voir là où tu es fort, là où tu es faible, tu vas voir là où tu es en train de prospérer, tu es en train de progresser et là où tu es en train de réculer. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Il y a des moments où il faut réfléchir. Quand on réfléchit, on peut maintenant avancer. On peut maintenant aller plus loin. On peut maintenant, bien aimé dans le Seigneur, progresser dans la vie. Il y a des moments, tu remarques que tu es en train de faire du surplace. Bien aimé dans le Seigneur, tu prends cet homme, il part, tu prends cet homme, il part, tu prends cet homme. Non, avant de prendre un troisième, tu dois d'abord t'asseoir et dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi le problème ou c'est ces hommes qui sont le problème? Est-ce que j'ai un problème spirituel ou c'est les hommes qui s'approchent de moi qui ont un problème spirituel? Il y a des moments où bien aimé dans le Seigneur, tu dois t'asseoir et dire, je fais ça, ça ne marche pas, je fais ça, ça ne marche pas, je fais ça, ça ne marche pas. Non, arrivé à un temps, arrête-toi d'abord. Dis-toi, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je n'avais pas un bon départ? Est-ce que j'avais misé de fond? Est-ce que ce que je fais, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que j'ai de bonnes personnes? Je suis entouré de bonnes personnes. Est-ce que j'ai de bons travailleurs? Est-ce que je suis moi-même un bon travailleur? Est-ce que je sais gérer de l'argent? Donc voilà, il y a un moment où l'homme doit réfléchir. Mais beaucoup de gens bien aimés marchent, vont de l'avant sans réfléchir. Il y a des moments bien aimés dans les... Il y a un adage de chez moi qui dit, lorsque tu pars avant, il y a un moment où on regarde aussi en arrière. Le moment de regarder en arrière, c'est le moment de la réflexion. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être très très prudents. Tu dois t'asseoir, pense à ta vie bien aimée, réfléchis bien. Aujourd'hui, tu as trois enfants, bien aimé les années passées, tu n'avais pas d'enfants. Aujourd'hui, tu as une femme, aujourd'hui tu as un homme, tu as un mari. Est-ce que tu dois toujours continuer cette vie des boîtes, des nuits avec les amis bien aimés dans le Seigneur? Aujourd'hui, tu as des enfants, est-ce que tu dois toujours continuer cette vie d'acheter des paires des chaussures qui coûtent cher, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé par rapport à ton budget? Est-ce que c'est le moment d'avoir plusieurs amis autour de toi? Tu es une femme mariée, mais qu'est-ce qui est en train de détruire ton foyer, ton mariage? Mais il y a un moment où tu dois t'asseoir et tu dois te dire non, non, je dois penser, je dois penser pour ma vie, je dois réfléchir. Est-ce que tu as le temps de réfléchir? Or, la Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve les bonheurs. Bien aimé dans le Seigneur, comment quelqu'un peut trouver les bonheurs s'il n'a pas réfléchi? Comment bien aimé dans le Seigneur, même l'enfant prodigue, la Bible dit, il a tout dépensé. Maintenant, il est entré dans une période de galère, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit. C'est-à-dire, il a réfléchi, il s'est concentré, bien aimé. Le temps est venu que tu te concentres, 2024. Le temps est venu que tu concentres sur ta destinée, tu concentres sur ton foyer, tu concentres sur ton ministère, tu concentres sur ta vie bien aimée. Le temps est arrivé, mais combien de gens bien aimés dans le Seigneur n'arrivent pas à réfléchir? Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, est-ce que tu es conscient de ta vie? As-tu déjà eu quelques minutes de réflexion par rapport à ta destinée? D'où je viens et là où je suis et là où je suis en train de partir? Est-ce que tu sais là où tu es réellement? Bien aimé, déjà, si tu ne sais même pas là où tu es, c'est très difficile de continuer ta marche. Est-ce que tu sais là où tu es? Je vais rappeler à quelqu'un, tu n'as plus l'âge que tu avais. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu un temps où tout le monde était, si j'ai faim, je plaire, ma mère va me donner un goûter. Mais aujourd'hui, bien aimé, j'ai des gosses, j'ai des enfants, bien aimé dans le Seigneur, qui plairent pour que moi, je leur donne le goûter. C'est-à-dire, je n'ai plus la vie que j'avais, donc je dois réfléchir. Tu dois réfléchir. J'ai écouté un homme qui a dit quelque chose que j'avais beaucoup aimé, il a dit, lorsque j'étais enfant, j'avais peur du noir. Quand il faisait noir, je disais, on doit allumer la lampe. Mais lorsque j'ai grandi, je vis les prix de ma facture d'électricité, je perds de la lumière. Donc, c'est-à-dire, il a eu conscience, il a réfléchi. Maintenant, il est grand, il a grandi, il a compris que non, cette vie, ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois apprendre à gérer, je dois apprendre à faire ceci. Voilà pourquoi bien aimé l'enfant peut manger, peut gaspiller, la nourriture. Mais lorsqu'il va commencer à travailler lui-même, il saura que non, ça, je dois garder pour manger demain. Je ne dois pas mettre ces morceaux dans la poubelle. Frère, réfléchis pour ta vie. Tu avais beaucoup d'argent, aujourd'hui, tu n'as plus rien. Est-ce que tu as eu déjà le temps de penser d'où tu es tombé ? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses gaspiller, tu puisses tout perdre ? Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi c'est que je vous ai apporté aujourd'hui. Je vous ai apporté ça. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Pour terminer, quand tu réfléchis, c'est alors que tu auras de nouvelles solutions. Tu vas te dire maintenant, non, 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 non. Je dois voir ça. Je dois regarder ça de cette façon. Je ne dois plus y aller comme ça. Je ne dois plus faire ceci. C'est alors que tu trouveras le bonheur. Tu veux le bonheur en 2024, bien aimé dans le Seigneur ? Prends le temps de réfléchir, réfléchir, réfléchir pour ta vie. Et Dieu va soutenir tes bonnes décisions que tu auras à prendre. Que Dieu vous bénisse, bien aimé, à la prochaine émission. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Je recommande ces moments entre tes saintes mains. Et je prie que ta faveur soit au milieu de nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prendre le temps de réfléchir, Seigneur Jésus, pour nos vies, pour nos destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prier et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. À la prochaine émission. Au revoir. Prod. Hier, Zédel Prod n'existe pas. Zédel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, Amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvées, yes, Amen.